Qu'est-ce que l'Internet des objets ? A l'occasion de ce CES, on a un arbre avec 100 startups qui nous ont rejoints, dont 15 ici présentes avec nous, 4 grands groupes, Atoll, Malakoff, Médéric, Legrand, BNP, Paribas et Real Estate. Et qu'est-ce qu'on vient présenter ? Plus de 20 cas d'usage de services. Alors, les services en question, c'est des services très concrets qui parlent finalement à tous les utilisateurs de ces objets qui attendent avant tout, qui leur amènent des services et notamment des services de proximité. Pour plus de 80% d'entre eux. Alors, les grandes entreprises ont une logique de partenariat. Et pour les startups, on a lancé un concours d'innovation sur 5 régions. L'Ile-de-France, le Nord-Pas-de-Calais, l'Aquitaine, le Languedoc-Roussillon, le Val-de-Loire, les Pays-de-Loire avec la cité d'objets. Et on a finalement agrégé plus de 450 startups. 100 ont été retenus dans ce concours d'innovation. 15 sont présentes avec nous à Las Vegas. On les soutient financièrement. On leur fournit un appui en termes de communication, notamment avec ce stand. On leur fournit aussi nos plateformes numériques gratuitement pendant deux ans. Et chacune de ces startups qui propose des gobelets connectés pour des personnes âgées, par exemple, ou des systèmes de gestion de l'énergie pour faire des économies d'énergie, ou des systèmes autour du bien-être, par exemple, un pommeau de douche ou un collier pour chien connecté, ou un purificateur d'air connecté, combinés entre eux peuvent amener des services très simples. Par exemple, on en a profité aussi, nous, La Poste, pour lancer et présenter un service innovant, le domino connecté, un objet connecté qui est présenté ici par six facteurs à Las Vegas avec nous. Très concrètement, vous mettez ce domino sur votre boîte aux lettres connectée, enfin, sur votre boîte aux lettres, du coup, vous la connectez. Vous partez le matin travailler, vous mettez un objet que vous voulez envoyer dans la boîte aux lettres, vous appuyez sur le bouton et le facteur s'occupe de tout le reste. Il prend l'objet, le met dans un colis pour vous, l'affranchit, met l'adresse et l'envoie, finalement, en un clic, le facteur se charge de tout. L'Internet des objets, c'est surtout un sujet qui consiste à simplifier des services pour les rendre plus accessibles. Et quand on les rend plus accessibles, c'est finalement le rôle de La Poste, la proximité, la simplicité. Et vous le voyez, l'Internet des objets, ça peut permettre de combiner des services humains, des services numériques, des objets connectés comme des serrures, comme des interrupteurs connectés, comme des volets roulants, pour finalement imaginer des services très simples au quotidien. Merci.